Alors on est parti. On est parti Claude, bonjour. Bonjour. Claude Pindou. Donc Claude, on est ici aujourd'hui sur le salon à Martigues. C'est la combienième édition ? 85ème. 85ème édition, même pas sur Martigues. Non, Martigues c'est la 5ème, 6ème. On parle de l'édition Promo Chaussures. Alors qu'est-ce que c'est l'histoire de Promo Chaussures ? Alors Promo Chaussures à la base, ce sont un groupe de VRP qui l'ont créé en 1968 et au départ c'était à l'hôtel Terminus à la gare Saint-Jean du fait qu'il y avait quand même des clients qui arrivaient en train. Donc ils sont partis, le groupe ils étaient de 17 ou 18 et après bon petit à petit on l'a fait évoluer on était au nouveau hôtel Aubagne après on est allé au nouveau hôtel Marignane on est retourné au nouveau hôtel Aubagne et après on est revenu au nouveau hôtel Vitrolles et après quand j'ai repris la présidence c'était qu'à une condition, c'est qu'on change de lieu. Et donc j'ai tout fait pour l'amener à Martigues où nous sommes aujourd'hui. D'accord, donc c'est un hall là ? De 5200 m², on est 168 représentants et à peu près un peu plus de 500 collections. D'accord, donc les collections ce sont des collections enfants, hommes, femmes ? Enfants, adultes, très peu de sport c'est plutôt de la ville. D'accord, l'habillier, donc destiné à des clients multi-marques chausseurs ? Multi-marques chausseurs, plutôt très peu d'habilleurs, plutôt le chausseur traditionnel. D'accord, donc les exposants viennent ici pour leurs clients ? Pour voir soit les collections, soit carrément monter leurs commandes. D'accord. Il n'y a pas de vente directe, ce sont des commandes avant saison. Là, au mois de septembre, nous vendons, donc printemps, été, 2013. D'accord, très bien. Donc les exposants qui viennent ici, ils viennent de quelle région en général ? Alors là, il y a à peu près une douzaine de départements autour. Parce qu'il y a un autre salon qui était la semaine dernière sur Toulouse. D'accord. Il y en a un autre la semaine prochaine qui est Motco à Nantes, et un à Lyon. Et il y a eu la semaine dernière également celui de Colmar. D'accord. Parce que dans, il y a dix ans, on n'était plus que deux, c'était Marseille et Colmar. Et là, petit à petit, on est reparti. Du fait que les salons de Paris ont des dates qui ne conviennent pas aux fabricants. D'accord. De leur lieu de magasin. D'accord. Justement, il y a combien de visiteurs à leur... Alors, à peu près, on en a 400 jours. D'accord. Environ entre 380 et 400. D'accord. C'est le plus gros salon national, régional ? Je pense à un salon régional. On est en nombre d'exposants, on est les plus gros. En nombre de visiteurs, je ne peux pas dire, parce que je ne sais pas comment ils font les autres. Mais nous, c'est très bien organisé. Tout le monde est bien... Est bien à... Disons, du fait qu'on leur donne... un ticket pour viser une réduction sur le repas. D'accord. Donc, ça oblige à s'inscrire. Et de ce fait, on contrôle les entrées. Et oui. D'accord. Oui, donc tout est organisé du début jusqu'à la fin. Les exposants peuvent déjeuner avec leurs invités, leurs clients. Il y a des bonbons de l'eau du salon, des cafés l'après-midi, le matin, un petit déjeuner. Et tous les... Le samedi, le dimanche, le soir, on nous organisait un apéritif dinatoire. D'accord. Très sympa. Oui, toujours. Et toujours une très bonne ambiance. Et oui. Très, très important. Alors, on a vu des marques... Est-ce que vous avez des privilégiés en tant que marque ? Vous, je vois que vous faites la marque Clark. Voilà. Disons, nous, on n'a aucune restriction sur les marques. On prend... Tant qu'on a de la place, on prend du bon. D'accord. On n'a pas d'a priori, que ce soit un espagnol, un italien, on prend tout le monde. D'accord. Et aujourd'hui, on reçoit donc quel pays ? Principalement des Français, j'imagine ? C'est à 100%. C'est une clientèle française. On a trois exposants italiens, deux espagnols et un belge. D'accord. D'accord. Très bien. Cet après-midi, c'est le deuxième jour ? C'est le deuxième jour. Nous, on le fait sur dimanche, lundi. Toulouse, on le fait sur trois jours. Et Lyon, aussi. On va parler un peu de vous, Pau de Pindou. Vous êtes originaire de ? Je suis né dans la Brôme et j'ai vécu toujours dans ça. Vous êtes né dans la ville à chaussures. Non, à Saint-Jean-Royant, au pays de la Raviole. Ça a été un accident puisque mes parents, après la guerre, ont acheté une boulangerie à Pontaen-Royant. D'accord. Alors, vous avez fait quel parcours scolaire pour vous aller ? J'ai fait très peu d'études. J'ai plutôt Bac-17. J'étais dans la métallurgie. Mais en sortant de l'armée, après le choc, le premier choc pétrolier, je me suis recyclé dans le transport. Et après, je suis rentré dans la grouement alimentaire. Je travaille chez Une île vert en tant que représentant de la production gelée, de crème glacée, pendant 13 ans. Je suis arrivé dans la chaussure par un hasard, un ami à voir d'enfance a repris une société, Augusto, en Marseille. Donc, je suis allé avec lui pour changer parce que je ne comptais pas faire ma vie chez Une île vert. Donc, j'ai choisi de partir. Et donc, j'ai appris ce que c'était la fabrication, la mise en fabrication. Bon, au bout du moment, je n'avais pas de perspective. Donc, j'ai décidé de monter mon portefeuille et de racheter un portefeuille. Clarks est une marque qui m'a interpellé par son histoire et la mémoire collective. Qui est dans le moment, je veux dire. Donc, j'ai pris Clarks. Quand j'ai vu surtout le salon à Düsseldorf, parce qu'en France, on ne se rend pas compte de vraiment ce que c'est Clarks. C'est un très gros fabricant qui fait environ 55 millions de fleurs tous les ans. Donc, l'évolution a été parfaite. J'étais multicarte au départ et après, vu l'évolution de Clarks, j'ai préféré ne garder qu'une heure. C'est plus facile pour travailler. Bien sûr. Donc là, aujourd'hui, vous couvrez tout le sud. Je fais le Grand Sud. D'accord. De Menton jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Alors, on va parler donc de vous. Donc, ça fait combien d'années maintenant, Clarks ? Clarks a 16 ans et la chaussure, 21 ans. Alors, justement, par rapport à l'évolution de ce métier, qu'est-ce qui s'est passé depuis 16 ans chez Clarks ? Disons, la collection, avant, ils étaient un peu sur eux-mêmes. C'était plutôt fit. C'était sur un marché anglais. Ils ne s'intéressaient pas trop au marché international, puisque leurs produits étaient quand même assez réduits pour intéresser les autres pays. Après, ils ont compris qu'il fallait développer l'international. Je crois qu'en 1998, ils ont pris ces Tim Parker, disons qu'il a dépoussiéré la vieille anglaise. C'est la première fois que le directeur n'était pas de la famille Clarks. Donc, il a tout restructuré et qui a fait progresser à pas de géant Clarks, en repartant sur de nouvelles bases, des nouveaux designers, plus internationaux, plus internationaux, du fait que la collection soit plus adaptée au marché international. Je pense qu'ils ont compris que leur marché était saturé, qu'ici, ils voulaient se développer. C'était à l'international, c'est ce qui se passe à l'international. Vous avez combien de clients aujourd'hui sur la France ? Sur la France, on doit avoir à peu près 450 clients. Alors, Claude, on aimerait savoir un petit peu quel est votre styliste préféré en termes de mode ? Moi, en vêtements, j'ai des goûts assez hétéroclites. Je ne suis pas fixe sur un truc. Je peux acheter une chemise de brosse ou une autre marque. J'achète ce qui me plaît et qui correspond à peu près à mon style, à ce que j'aime. Est-ce que vous avez un parfum préféré ? Moi, j'ai un très vieux parfum, c'est Opium de Saint-Laurent. De temps en temps, je change un peu. Un conseil beauté ? Alors, moi, disons au niveau beauté, c'est plutôt le sport. Je ne fume pas, j'ai arrêté à 22 ans. J'essaie de faire du vélo. Cet été, je n'en ai pas trop fait, mais d'habituellement, j'en fais plus. Disons que j'aime la mer, tout ce qui est sport, la mer. Est-ce que vous avez un film préféré ? Bon, un de mes préférés, c'est Barry Lyndon de Kubrick. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce film ? Tout ce qui est éclairage, et puis Kubrick a fait beaucoup de films. C'est mon metteur en scène préféré. Alors, un écrivain favori ? Un écrivain favori, bon bien sûr, je n'ai pas Pagnol, mais je préfère Jionon, parce que je défends. Mais je vous avoue, honnêtement, je ne suis pas un très grand lecteur. Alors, justement, vous habitez la région du sud de la France, c'est un endroit privilégié. J'habite à Marseille. Est-ce que vous partez en vacances, et c'est quoi votre endroit préféré ? Moi, du fait que j'habite au bord de mer, les mer à 15 préférées, c'est la montagne, le ski. D'accord, où ça ? À Marseille, j'ai un petit appartement. Un peu d'écologie, peut-être ? Bon, disons, l'écologie, à part, je fais un peu du très sélectif, ce qui est normal. Mais sinon, je ne suis pas un écologiste, disons, on va dire, très, très, très pervers. Je milite chez les écologistes, mais j'essaie de ne pas trop polluer ma panate. Un groupe de musique favori ? Bon, il y a bien sûr, Lutoo, j'ai Bill Floyd, mais disons, un chanteur français, et moi, c'est Dutronc et Gainsbourg. Une passion ? Une passion, j'en ai plusieurs. J'aime sortir, déjà. J'aime bien le contact et de ce pas. Bon, j'aime bien la mer, tout ce qui est bateau, mon ski, surtout. La passion, c'est plutôt le ski. Le vélo, parce que ça fait du bord, c'est également. En politique, quels changements pour mieux faire ? Les changements, la politique, on a tout essayé, pratiquement. Nous, en politique, on ne veut pas tous la solution, tout ce que je pense. Moi, ce que j'ai peur, c'est le libéralisme être trop infreiné. On voit nos petits détaillants ont de plus en plus de difficultés du fait que c'est les grands qui décident, que ce soit pour l'état des soldes, pour tout, on voit que les petits subissent, et les gros, ce qui est logique, c'est eux qui ont le pouvoir, le nerf de la guerre, c'est eux qui décident. Vous avez un message à faire passer au lecteur ? Il faut essayer de rester optimiste, surtout. Et de ne pas voir le verre à moitié vide et le vent, le verre à moitié pris. Merci Claude Pindou. Je vous en prie, merci. A de l'envoi. Merci.